... Nous devons ensemble construire le retour de la paix au Mali. Ce n'est pas par l'unilatéralisme des décisions que la sécurité reviendra. Il faut que les politiques, ceux qui sont au pouvoir au Mali, avec la CDAO, avec l'ensemble des dirigeants, non seulement de la sous-région, mais au-delà, comprennent que ce qui se passe au Mali, c'est un problème politique avant même le problème sécuritaire. C'est la politique qui porte le sécuritaire. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que nos présidents sont les chefs suprêmes des armées. Donc nous pensons qu'au Mali, nous devrions tout faire pour que la légitimité soit conférée aux autorités politiques de ce pays. En clair, que l'ordre constitutionnel revienne. Et quand l'ordre constitutionnel sera de retour, la question sécuritaire qui en est le pendant pourra être mieux cernée et peut-être plus rapidement réglée. Je ne dis pas que les choses sont aussi simples que cela. Mais on ne peut pas non plus concevoir que dans un espace organisé où nous pensons que seule la règle démocratique doit être la règle de dévolution du pouvoir, pouvoir accepter dans un cadre tel que la CDAO que les coûts d'État s'annoncent, qu'ils s'établissent et surtout qu'ils perdurent. C'est la raison pour laquelle la CDAO, à toute responsabilité, avait décidé, rappelez-vous, dans un premier temps, de fixer aux autorités militaires maliennes une feuille de route. Une feuille de route qui devait amener au retour de l'ordre constitutionnel. Malheureusement, cette feuille de route a été déportée par un second coup d'État. N'empêche, la CDAO ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas désistée. Elle n'a pas pour autant abandonné le Mali parce que sa responsabilité, encore une fois, c'est d'accompagner le Mali. Une seconde feuille de route a encore été tracée dans l'espoir que les autorités maliennes se conformeront à cette seconde feuille de route. Arrivé au bout de la course, c'est pour nous entendre dire que cette seconde feuille de route ne pourra pas être respectée par les autorités maliennes. Et pire, aucune autre proposition de délai d'échéance ou de calendrier n'a été fixée à la CDAO. Voilà ce qui a amené à la prise des sanctions que vous évoquez. Pour finir, nous, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, au même titre que les Maliens eux-mêmes, c'est que la paix et la sécurité reviennent au Mali. La paix et la sécurité reviennent au Mali, mais que, prenant leurs responsabilités, les autorités militaires du Mali reviennent à un ordre constitutionnel, reviennent discuter avec la CDAO, reviennent proposer le retour à un ordre constitutionnel, institutionnel, légitime et démocratique. C'est pour ça que je dis, le problème sécuritaire, il est emballé dans un problème politique. Donc, si le problème politique se règle, peut-être qu'on aura déjà fait la moitié du chemin pour pouvoir régler le reste. Voilà pourquoi, pour nous, l'aide au Mali, la compassion vis-à-vis du Mali, c'est d'abord une responsabilité, c'est d'appeler les autorités maliennes à leur responsabilité pour qu'elles reviennent à la CDAO, qu'elles reviennent avec les États de la CDAO et qu'elles fixent ce que nous attendons d'eux comme délai pour pouvoir organiser des élections et avoir un régime constitutionnel légitime, démocratique, mis en place par le peuple malien pour s'attaquer fondamentalement à ce problème qui est un problème ancien, qui est un problème multiforme, qui est un problème multidimensionnel et que nous puissions arriver à le résoudre. Telle est la volonté de chacun de ces États membres de la CDAO, telle est la volonté de la CDAO et telle est l'aspiration de tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest pour ne pas parler du reste du continent. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada